C'est la star de cette pâtisserie. Ces petits macarons en haut à droite rappellent qu'ici, on fabrique le meilleur calais de la région. De la crème au café, du sucre, de la poudre d'amandes et beaucoup de savoir-faire pour que ce gâteau soit désormais un ambassadeur des spécialités de la région. Ici, c'est vraiment... Tout le monde connaît le calais. Tous les vacanciers viennent chercher des calais et repartent avec leur calais pour faire goûter à la famille dans le sud de la France ou autre. Nous ne connaîtrons pas les secrets du chef, mais ce qui est sûr, c'est que la recette se transmet ici de génération en génération. Déjà en apprentissage, quand j'avais 14-15 ans, c'est là que je faisais les premières écoles avec mon père. On a toujours essayé d'améliorer. J'ai toujours essayé d'améliorer et puis après, de faire goûter à mon père, savoir si c'était mieux ou pas. En cuisine, c'est un travail d'équipe. Le gâteau passe de main en main. Ici, Sébastien nappe le biscuit d'un sucre fondant, puis Adélaïde enrobe le tout de noisette. La recette du calais est un incontournable de sa formation de pâtissière. C'est une spécialité du coin. Tout jeune apprenti veut connaître les secrets du calais. On insiste dessus. On veut absolument maîtriser cette recette. Des cuisines jusqu'aux rayons. Chaque semaine, environ 800 calais sortent des fourneaux. C'est même la meilleure vente de cette pâtisserie. On en vend tous les jours. Tous les jours, on vend du calais. Ça marche bien. Tout le monde a mis à le calais. Un engouement que les clients expliquent facilement. C'est les goûts, en fait. C'est les goûts du gâteau qui me plaisent. C'est familial. Et puis oui, c'est aussi traditionnel. C'est vrai que sur tous les anciens, au niveau des parents, grands-parents, ils adorent manger des calais. Ne reste plus qu'à signer Calais pour le meilleur gâteau de Calais.